Bonjour, bienvenue aux ateliers Malégole. Je suis Cathy et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un appareil qui me fascine littéralement. C'est la rôtissoire de la maison Lacornu, la broche flamberge. Notre flamberge de Lacornu se présente avec une rampe de gaz qu'on allume en maintenant légèrement le bouton enfoncé. Les flammes vont venir chauffer une voûte de fond qui est juste à l'arrière et les petites mèches que vous voyez ont un côté plutôt esthétique. Elles sont en poudre de céramique donc surtout on y touche le moins possible. Elles vont permettre quand même à la chaleur de mieux se diffuser enfin plus rapidement sur la voûte. Et une fois qu'on aura préchauffé notre voûte, il suffira de baisser le gaz et c'est la fonte qui va rayonner et qui va cuire tout en douceur tout ce que vous allez pouvoir mettre sur cette broche. Alors quand on pense rôtissoire, systématiquement l'image qui vient c'est le poulet du dimanche qui rôtit. Alors évidemment ça peut être une volaille, un chapon, des pigeons, des cailles, ça peut être aussi des cotalos mais surtout ça peut grâce à tous les accessoires de la flamberge être un rôti de lot, un ananas rôti, des poivrons qui rôtissent et qui grillent tranquillement. Donc vous avez une infinité de possibilités qui s'offrent à vous. Au final c'est comme si vous aviez un deuxième four à la maison. Alors une flamberge, comment ça marche ? C'est un peu comme une bonne mécanique, on a juste à retirer la broche et les fourchettes, y placer l'aliment qu'on veut cuire et resserrer. Ce qui est important c'est vraiment de bien maintenir la pièce parce qu'après elle va être entraînée dans une rotation. Et pour la repositionner c'est la même chose donc à droite. Et si la pièce est un peu plus volumineuse on peut gagner en profondeur en tirant vers soi. Alors si vous voulez maintenant on va passer aux exercices pratiques et on va commencer par un poulet. Alors une fois que vous avez ficelé votre poulet, que vous l'avez assaisonné comme vous le souhaitez, vous pouvez très bien lui mettre des feuilles de sauge ou de la sarriette à l'intérieur ou sur la peau. L'essentiel c'est de bien le centrer sur votre broche. Donc on enlève une fourchette et puis on va venir par l'intérieur le transpercer de part en part. Voilà. Une fois que je l'ai transpercé, je vais enfoncer ma première fourchette bien contrôler qu'elle est serrée et ensuite je fais la même chose avec l'autre côté donc la deuxième fourchette et je viens l'enfoncer. Voilà. Hop, à fond, je visse à fond aussi. Et après une fois que j'ai préchauffé ma voûte pendant à peu près dix minutes, un quart d'heure à fond, je viens positionner mon poulet ou ma pièce à rôtir et je baisse le gaz. Et voilà. C'est maintenant que la magie va opérer parce que l'art de rôtir c'est vraiment d'avoir une cuisson qui va alterner la température en permanence entre le chaud contre la voûte et la température de votre pièce. C'est pour ça qu'un tourne-broche dans un four électrique, ça ne pourra jamais avoir le même résultat. Et c'est vraiment cette alternance de température qui va faire que vous allez obtenir un moelleux extraordinaire au niveau des blancs qui est impossible à avoir autrement. Alors notre poulet est quasiment cuit, on peut commencer à attaquer le dessert avec un ananas rôti. Je tranche la base, je tranche le sommet et ensuite c'est parti en suivant au maximum l'arrondi. On voit déjà le mouvement qui se fait. Et voilà, ça y est, le poulet est cuit. On va éteindre notre flamberge. Dans l'idéal, ce serait bien de le laisser se reposer en continuant de tourner sans chaleur pour qu'il soit encore plus tendre. Voilà, j'enlève les liens, ma petite ficelle. Donc là, on voit qu'il est tout juteux dedans. Et ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La rotation et l'alternance entre la chaleur de la voûte et la température de la pièce. Le blanc est tout juteux, tout moelleux. Avec la fonte, en fait, c'est impossible d'avoir un blanc desséché comme on l'aurait à une température plus importante dans un four électrique avec ventilateur. Une chose tout à fait épatante encore avec cette flamberge, c'est que la taille de cette broche est pile l'intérieur d'un lave-vaisselle. Donc, elle peut partir directement dans votre lave-vaisselle. Et pour ce qui concerne la flamberge, vous voyez, j'enlève mon plat de porcelaine et j'aurai juste à passer un petit coup d'éponge sur cette partie émaillée. Et comme c'est de l'émaille vitrifiée, un petit peu de produit à vaisselle et c'est tout. Alors, ça y est, l'ananas est prêt, il nous reste à l'embrocher. Donc, évidemment, on laisse le trognon à l'intérieur et puis on y va le plus verticalement possible. En faisant des petites rotations, on sent qu'on descend. Ça y est, voilà. Donc, je vais aller au bout de manière à bien le coincer, comme le poulet tout à l'heure. J'emmène la fourchette à fond. Je visse. Et maintenant, je vais l'agrémenter comme je le souhaite. Donc là, j'ai préparé un petit peu de 5 épices de Didier Corlou. Voilà, ça, c'est vraiment à votre goût. Pas trop d'épices. On doit sentir le fruit. Donc, on va le repositionner sur le milieu, au même endroit que le poulet tout à l'heure. Voilà, et j'actionne. C'est parti. Là, j'ai mis juste un gros ananas. J'aurais pu, sur deux étages, en mettre 4. Et si vous êtes gourmand, vous pouvez aller jusqu'à 6 ananas, quand ce sont des petits ananas Victoria, et si vous avez envie de vous lancer, voilà. Alors, en milieu de cuisson, je vais venir appliquer un petit peu de beurre fondu dans chaque diagonale des yeux que j'ai enlevés tout à l'heure. L'ananas est prêt. Je vais donc éteindre la rampe, arrêter le mouvement de rotation et le décrocher. Et c'est maintenant que je vais rajouter un tout petit peu d'épices, parce que les épices ont tendance à s'atténuer légèrement en cuisson. Alors, pour le dressage, vous allez faire en fonction du nombre de convives. Vous pouvez le tronçonner dans le sens vertical. Vous pouvez carrément le trancher. Vous pouvez aussi le couper en petits cubes et le servir avec du pain d'épices ou un peu de crumble que vous aurez fait au four, avec une quenelle de glace. Vous pourriez tout aussi bien le flamber au rhum, si vous aimez. Et il ne reste plus qu'à vous régaler. Alors, si vous avez des questions ou si vous voulez découvrir les différentes vidéos que nous avons déjà tournées, je vous invite sur notre site internet www.ateliermalegol.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.ateliermalegol.com